Bonjour, je m'appelle Semor Alessio, j'ai 37 ans et je suis chef de projet pour les développements salés dans une entreprise à l'international. Alors je fais ce métier parce que j'ai toujours été un grand gourmand, donc clairement dans ma famille on est élevé à la nourriture, c'est une passion, un moment de partage, quelque chose de très intéressant et donc j'hésitais longtemps entre la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie et mon choix s'est porté sur la pâtisserie puisque j'ai toujours aimé les belles choses, les belles réalisations et puis avec la gourmandise et ma sensibilité, je me suis plus orienté vers ce corps de métier. Alors moi j'ai fait mes premiers pas au CEPROC en 2001 où je suis rentré, le CEPROC m'a donné ma chance en me prenant en formation BEP pâtissier, c'est là que j'ai fait mes deux années de BEP pâtissier, que j'ai obtenu en 2003 mon BEP et mon CAP pâtisserie. Suite à ça je suis entré en formation chocolaterie pendant un an et après cette année de chocolaterie je suis revenu au CEPROC pour faire un brevet technique des métiers donc BTM pâtissier en deux ans où j'ai eu mon diplôme à la fin de ces deux ans, donc en 2006, je suis lauréate de la session 2006 pour le BTM pâtissier. Alors c'est plus le CEPROC qui m'a choisi puisque je suis arrivé d'Afrique à l'époque où je suis venu suite à un contexte politique compliqué dans le pays où j'étais et beaucoup de centres de formation n'acceptaient pas des jeunes sans diplôme, sans background scolaire et le CEPROC m'a donné ma chance puisqu'ils ont eu la volonté de me laisser rentrer dans leur établissement pour pouvoir avoir un avenir et pour ça je leur serai éternellement reconnaissant. Cette école m'a apporté beaucoup de choses, elle m'a apporté l'apprentissage, de la rigueur, du travail, les bases, la chose la plus importante de notre métier pour moi ce sont les bases et surtout elle m'a appris beaucoup de choses, c'est qu'elle m'a appris à apprendre, donc elle m'a appris à me remettre en question, à voir comment on pouvait s'améliorer, comprendre les choses pour pouvoir les expliquer et surtout transmettre derrière et une fois qu'on est capable de le faire, on peut continuer à progresser. Je me rappelle de ma première journée au CEPROC où la rigueur de l'établissement et le par règlement nous demandait à nous mettre en rang avant de monter en salle de formation et ma professe de mathématiques de l'époque m'avait clairement recadré du regard et j'ai compris que dans cette école, même si on m'avait laissé ma chance, il n'y avait pas de place pour l'amusement mais beaucoup de rigueur pour pouvoir se forger un avenir. Ce serait de la rigueur, de la passion et je citerais un politicien qui s'appelait Jean Anthem Bria-Savarin qui a écrit un jour « La découverte d'un mé nouveau apporte plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile ». Et lorsque j'ai entendu cette phrase, je trouve que ça représente totalement le CEPROC. Alors, après ma formation de BTM, c'est même un petit peu avant ça, c'est que pendant ma formation de BTM, pendant l'examen du BTM, j'ai eu la chance d'être repéré par le chef de l'époque chez Potel et Chabot qui m'a laissé sa carte et qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le milieu professionnel, pas en tant qu'apprenti mais en tant que couvrier. Et donc j'ai commencé avec mes premières expériences professionnelles à temps plein chez Potel et Chabot, où j'ai fait l'occasion de faire de la pâtisserie avec les différents postes qu'ils proposent, le chaud, le froid, des événements comme Roland-Garros, ce genre de choses. Suite à ça, j'ai décidé de partir faire un petit peu mon expérience dans d'autres entreprises. Ça a été un petit peu plus compliqué puisque lorsqu'on sort d'une grosse boîte avec leur rigueur et leur exigence, leur niveau de qualité, c'est compliqué de trouver sa place dans des entreprises plus petites avec moins d'exigence, donc j'ai tourné sur pas mal d'entreprises. Et puis au final, je finis par faire des entreprises qui se rapprochaient un petit peu de ce que faisait Potel et Chabot, mais surtout j'ai eu mes premiers pas dans la recherche et développement. Donc à l'époque, j'ai quitté le milieu artisanal pour rentrer dans l'industriel chez les Lutti, les bonbons Lutti, où j'ai fait la gestion des propositions chocolat de fin d'année pendant deux ans. Et suite à ça, j'ai continué mon parcours en recherche et développement, donc du coup en quittant les bonbons mais en retournant vers la pâtisserie pour ce groupe à l'international aujourd'hui dans lequel je travaille depuis presque dix ans. J'arrive le matin, je fais un tour au labo, je fais mes croquis, je fais mes projections de création de recettes, que ce soit pour des nouvelles recettes à créer, à proposer, que ce soit pour des photos, que ce soit pour des événements, des formations, puisque ça englobe un petit peu tout ça. Et ensuite je fais les essais, c'est-à-dire que je pèse mes aliments, je tente, je goûte, je fais des associations de goût classiques, moins classiques, inédites. Et après, je me confronte à la dégustation, donc je suis accompagné de personnes qui ont des palais aguerris et moins aguerris, de manière à pouvoir avoir une large différence de sensibilité et pouvoir faire des choses qui correspondent à un maximum de personnes. Et puis on se remet en question constamment. Et lorsqu'on a découvert ou trouvé en tout cas la recette qui nous convient, on n'y touche plus et on l'applique tout simplement pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre de personnes. L'apprentissage pour moi, ça signifie deux choses. L'apprentissage, ça signifie premièrement la passion, puisqu'il faut avoir la passion du métier pour pouvoir la transmettre. Et ça m'emmène à la deuxième chose qui est la transmission, où il faut pouvoir donner aux générations qui nous suivent les connaissances que nous avons acquises. Un savoir est fait pour être partagé, parce que si on ne le partage pas, il est perdu. Et à partir de ce moment-là, l'apprentissage est indispensable pour pouvoir faire perdurer nos connaissances. Aujourd'hui, moins, puisqu'en recherche et développement, on fait beaucoup de tests, on ne fait pas forcément de la mise en situation. Donc on en prend un petit peu, mais pas forcément dans les débuts, pas forcément des CAP, des BVP, mais plus des personnes qui seront sur des maths professionnelles ou alors des BTM ou des BTS, puisque ce sont des personnes qui auront du coup déjà une expérience, qui auront déjà eu l'apprentissage de ce qu'est le travail en entreprise réel, avec un rythme, une fois on est envoyé, ce genre de choses. Et on va les accompagner sur des dossiers plus compliqués, donc des choses qui sont demandées différemment sur les cursus un petit peu plus poussées, pour pouvoir leur permettre de réaliser des masters, des brevets, ce genre de choses, qui leur permettra de créer, de poursuivre leur carrière avec toutes les armes qu'il leur faut. M'est lié aujourd'hui avec le CEPROC, c'est que j'ai l'honneur et le plaisir de venir tous les ans corriger les sessions d'examen, donc deux BTM en l'occurrence, où je vois les jeunes qui sont à la place que j'occupais il y a de cela 15 ans, en train de réaliser les produits avec leurs convictions, leurs passions, leur énergie, leur envie, leurs idées qui sont très bonnes, nouvelles, différentes, qui sont tout le temps en pleine ébullition. Et puis c'est un plaisir d'accompagner ces jeunes, cette nouvelle génération, elle est lancée dans la vie professionnelle. On n'a qu'une seule vie, et dans la vie il faut vivre ses passions, et si vous êtes passionné de pâtisserie, de cuisine, de boulangerie, lancez-vous, c'est son des métiers formidables, puisqu'on fait, on crée du bonheur, on crée du partage, puisqu'en fait l'alimentaire c'est toujours quelque chose où on partage, donc c'est de la générosité, et c'est parce qu'on est dévoué aux autres qu'on le fait. Donc allez-y.